11 heures 15 minutes 20 secondes 11 heures 15 minutes 30 secondes 11 heures 15 minutes 40 secondes 11 heures 15 minutes 50 secondes Au quatrième top, il sera 11 heures 16 minutes 11 heures 16 minutes 10 secondes Je dis toujours que je suis très menteur 11 heures 16 minutes 20 secondes Mais je suis menteur parce que la réalité est une chose tellement complexe que le mensonge est plutôt une chose positive Et que de toute façon quand tu fais de l'art, tu fais de l'artifice C'est-à-dire que tu ne dois pas dire la vérité, tu dois faire ressentir la vérité 40 secondes Je suis un conteur, je pense aujourd'hui, d'ailleurs que là je vais dire des choses extrêmement prétentieuses Mais que je suis entre un rabbin, un siddique et un maître zen Que je tâche de raconter des petites paraboles Pas par des mots mais par des signes, par des images, par des sons Et que ces petites choses, cette histoire, permettent à ceux qui les écoutent de se poser une question Non, 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 non Je suis un artiste voyageur Mais c'est dans une tradition qui est finalement la tradition de la Renaissance Donc je parcours le monde, invité par des princes d'aujourd'hui Qui sont ou des mécènes privés ou des organismes d'Etat Mais pour moi, je n'ai aucun désir de voyager Je m'intéresse très peu au voyage Et je reste du lieu d'exposition à l'hôtel Et en gros, je ne visite jamais rien Je fais les voyages les plus courts possibles Je n'ai pas le goût du voyage Pour moi, être un artiste, d'une certaine façon, m'a sauvé Parce que c'est une sorte de psychanalyse sauvage et lente Et petit à petit, tu découvres des choses sur toi-même Et surtout, tu oses parler de choses dont tu n'osais pas parler Ma date de naissance a forcément eu une importance dans ma vie C'est que je suis né juste à la fin de la dernière guerre Au moment de la libération de Paris Elle a eu une sorte d'importance également mythique pour moi Parce que pendant l'occupation, mon père était caché dans une cachette Qui se trouvait sous le plancher Et ma mère avait prétendu qu'il était parti Donc ma mère n'était pas directement poursuivie si elle avait divorcé de mon père Donc mon père est resté quelque chose comme deux ans Dans une petite cachette sous le plancher de l'appartement Il devait sortir de temps en temps Puisqu'il m'a conçu pendant cette période Et en tout cas L'histoire dit que la première fois où il est sorti Ca a été pour me déclarer à la mairie Qui était une mairie toute neuve Une mairie issue de la résistance Et qu'il a donné comme prénom Liberté Et mon prénom sur les papiers est Christian Liberté Chacun de nous se crée une sorte de mythologie Et une sorte de vie rêvée En quelque sorte de vie qui est emblématique Dans mon travail surtout au début J'ai beaucoup parlé sur mes souvenirs d'enfance Et en même temps étrangement je n'ai rien dit de toute mon enfance Qui était tout même très très bizarre J'ai choisi de parler d'une enfance qui était tout à fait normale Et presque interchangeable Et en même temps j'ai fait ce petit livre Où il y a des photographies de plein d'enfants différents Qui tous sont sébés J'ai eu cette enfance vraiment bizarre Parce que après guerre La maison était devenu un peu comme une maison de fous C'est à dire qu'on ne sortait jamais seul dans la rue Moi je suis sorti seul pour la première fois dans la rue à 18 ans On était toujours tous ensemble On dormait dans la même chambre Enfin il y avait une sorte de terreur sur toute la famille Donc il y avait un climat vraiment très très spécial et très anxiogène Et en même temps quand j'ai commencé à parler de mon enfance Volontairement j'ai parlé d'une enfance standard De même quand un peu plus tard j'ai voulu montrer un album de photographie J'ai pas montré le mien Mais j'ai montré celui d'un de mes amis, Michel Durand Et en partie parce qu'il s'appelait Durand Parce que c'était le nom en français, en France le plus commun Et également parce qu'il venait d'une famille petite bourgeoise Donc normal disons, plus normal possible Mais naturellement aucune famille n'est normale C'est parti Parce que c'est parti Carousel Nous sommes ici dans la région de Soumari, c'est une région qui est très belle, dans la montagne, il fait très froid l'hiver, il neige énormément et cette région se dépeupe. Et ici c'est une école primaire et secondaire, très grande, mais il n'y a plus d'enfants. Et donc cette école est fermée depuis plusieurs années. Les habitants des villages aux alentours ont demandé qu'on fasse une sorte de mémorial à ces enfants partis en ville dans cette école. Et en collaboration avec Jean Calman, on a essayé de créer un monde fantomatique où il y avait le rappel de tous ceux qui sont passés ici. Donc on a appelé ça l'école morte et c'est une errance au milieu des fantômes. Hélas, dans la première salle, il y a du foin et des ventilateurs parce que les enfants qui étaient là, dans ce gymnase, ne sont plus que du vent. Il y a de la première salle, il y a de la première salle, il y a de la première salle. Sous-titrage Société Radio C'est L'origine chrétienne de ma mère et l'origine juive de mon père ont sûrement eu une influence sur mon travail. Ma date de naissance et le fait que je sois né après la catastrophe de la Shoah a été déterminant. Je dis toujours que mon travail n'est pas du tout sur la Shoah, mais qu'il est après la Shoah, après cette défaite de la raison. Nous sommes tous marqués par un temps historique. Quand j'ai découvert cela, j'étais un peu déprimé, parce qu'en fait il y a quelque chose de plus fort que l'individu, qui est son temps dans l'histoire. Je dis toujours que je suis un peintre du siècle dernier, du XXe siècle, parce que j'ai été formé pendant cette période. Le XXe siècle a été un siècle de ratage. Au début, on a cru que la science allait sauver le monde et que l'étude et le savoir allaient rendre les gens meilleurs. Et la science, maintenant on sait que la science ne sauve pas le monde. La fin, la deuxième partie du XXe siècle a été la déception de ces deux grands espoirs d'un monde meilleur par la culture et d'un monde meilleur par la science. Aide-un monde meilleur par la science, maintenant on peut s'amuser les gens, maintenant on sait comment des dérables. On a fait un traitement. Maintenant on va bien, on sait qu'il vaut les gens. J'aime pas bien, on sait qu'il est bien, on sait quoi, on sait que ça va bien. Il y a des bon Обilaires, on sait quoi quoi ? On sait qu'il y a tout le monde meilleur par la science. Il y a quelque chose. On sait que ça va bien. Il y a tout le monde, on sait qu'il a plus de la science. Il y a tout le monde, on sait bien qu'il est à très bien. La science on sait bien. Sous-titrage ST' 501 11 heures 20 minutes 40 secondes 11 heures 20 minutes 50 secondes 11 heures 20 minutes 50 secondes 11 heures 20 secondes 11 heures 20 secondes Mais je suis un minimaliste expressionniste, ce qui semble contradictoire, mais un minimaliste émotionnel. J'avais un passé très très chargé, extrêmement lourd, et extrêmement lourd dans ma tête, et en même temps, quand j'ai voulu m'exprimer, j'ai envoyé un vocabulaire qui était un vocabulaire minimaliste, et qui a eu cette qualité pour moi de refroidir quelque chose qui aurait peut-être été trop expressionniste. On peut utiliser un langage formel d'une période, et en même temps, heureusement, il y a aussi ce qu'on est soi-même qui va modifier ce langage formel. Il y a des artistes qui parlent plutôt de la vie, et d'autres qui parlent plutôt de l'art. Moi, effectivement, je suis plutôt un artiste qui parle de la vie, même si j'emploie un vocabulaire lié au vocabulaire de mon temps. C'est parti ! J'ai connu Christian B. il y a plus de 20 ans. Pour cette raison, on m'a demandé de rassembler quelques images le concernant, des images de films où il apparaît, déjà anciennes ou plus récentes. On m'avait amené à un endroit où on conserve tous les films, des films très anciens qui ne sont plus jamais regardés, ça m'avait beaucoup passionné. Et chaque film avait son étiquette. Et c'est une petite histoire du cinéma qui était là. C'était Alain qui m'avait amené là parce que je m'intéressais beaucoup aux archives, et j'avais fait beaucoup d'oeuvres sur les archives. Là, j'essaye d'expliquer ce que je fais. Je crois que ce qui est important chez un artiste, c'est ce qu'on peut appeler sa vie exemplaire, comme il y a des vies exemplaires de ça. Je crois que ce qui est important, c'est la vie exemplaire, une vie exemplaire. L'artiste n'est pas un exemple, parce qu'il est vertueux, le déroulement de sa vie, à la vie des simples déserts, dont on a parlé. C'est l'artiste, et c'est semblable. Alors là, c'est l'album de la famille des. Là, on voit Michel Durand qui est là. Michel Dérot, il est là aussi. Ça, c'est son... Ah, ça, c'est le Club Mickey. Et le Club Mickey, trop vite. Voilà les habits de mon neveu. J'avais demandé à mon neveu de me donner tous ses habits qu'il avait. Il devait avoir 6-7 ans. Et puis, il m'a donné tous ses habits. Par la mémoire, j'ai essayé de reconstituer les objets que j'avais eus étant enfant et qui avaient disparu. Donc, je les ai faits en pâte à modeler. Et naturellement, c'est une matière qui est tellement fragile qu'elle s'est aussi détruite très rapidement. Je pense que l'art est une tentative d'empêcher la mort, la fuite du temps. L'art est toujours une sorte d'échec, un combat que tu ne peux pas gagner. Il ne peut rien conserver. Mais il y a chez un certain nombre d'artistes, pas chez tous, un désir de jouer avec ça, d'essayer de le faire tout en sachant que c'est impossible. Et il est certain que tout le travail d'archivage que je fais depuis le début, cette volonté de garder trace de tout, traduit un désir de ce genre, un désir d'arrêter la mort. Pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de progrès en art. Il y a un déroulement, mais seulement on emploie des mots différents de ceux du passé pour poser les mêmes questions. Mais les questions restent toujours les mêmes. Et effectivement, je suis né à l'art dans les années 70, et j'ai utilisé le langage de mon temps, qui était l'installation, le son, le film, la vidéo. Mais la peinture est aussi un moyen de poser les mêmes questions. Et je ne vois pas de coupure entre Bill Viola et Basilis. Ces deux mots d'expression, mais qui sont à la fin les mêmes questions qui sont posées. Merci. 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 L'exposition qui a été très marquante pour moi, et qui a été juste après la mort de mes parents, ça a été la Salle Pétrière. Et là, il y avait des sortes de petits hôtels religieux, enfin des sortes de petits mémorials, mais les enfants étaient des enfants de ma classe quand j'étais petit. Il y avait une quinzaine d'enfants, et c'était tout. J'ai voulu pas faire des monuments aux gens, en principe, glorieux, mais chaque humain, pour moi, est glorieux. Il y a toujours cette chose étrange que quand tu croises quelqu'un, tu dis toujours tout ce que tu as raté, de ne pas le connaître ou la connaître mieux. Et donc, il y a eu ce désir de faire des monuments à chacun, et plus à une personne en particulier. Et puis, il y a eu ce que tu as raté.